Hello tout le monde ! Petit tuto sur comment bien débuter avec ZBrush Je vais faire ce que je peux pour être le plus clair possible et faire en sorte que ce ne soit pas trop long ou barbant même si je m'en excuse d'avant, j'étais un petit peu malade quand j'ai enregistré le tuto Bref, disclaimer ! Avant de commencer, vous avez dans la description un lien vers ma config d'interface que vous pouvez modifier ou garder tel quel si vous avez la flemme d'en faire une Ensuite, vous apercevrez en bas à droite de l'écran un key display pour voir les touches sur lesquelles j'appuie si jamais vous êtes perdu dans les raccourcis Mais ça, ce n'est pas de suite, ça va s'afficher une fois que je serai dans ZBrush et que je ferai un peu de modé Vous aurez à télécharger un fichier texte où je fais un résumé de tous les raccourcis abordés dans la vidéo Je vais mettre aussi une tonne de timecode pour que vous alliez directement au chapitre voulu Les tutos sont longs, donc j'essaye de faire en sorte de vous optimiser tout ça Il y a un lien vers mon Discord si jamais vous voulez papoter Et voilà, c'est tout On a fait le tour, voilà pour la description Aussi, je vais expliquer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ZBrush Mais si vous connaissez déjà le principe du logiciel et que vous voulez aller directement à la pratique C'est à ce timer là Voilà, bon, vous débutez, c'est ça Je pense que certains ont déjà vu jusqu'où on peut pousser ZBrush Mais pour ceux qui n'ont encore pour idée que c'est surtout pour faire de l'organique Laissez-moi vous montrer que ZBrush c'est bien plus que ça A commencer par le Hard Surface Le Hard Surface c'est quoi ? C'est tout ce qui est surface métallique Des robots, des véhicules, des armes Toutes les surfaces qui sont dures quoi en fait Là par exemple je vous montre une image Vous avez un gardien, en fait c'est une tourelle qui marche Elle a été faite par le seigneur Jésus du Hard Surface J'ai nommé Skivang le fabuleux Il a créé ça pour la bêta de ZBrush 4R8 Il me semble, pour Pixologic, voilà le mec s'est chauffé comme ça C'est une bêta, on lui a dit test le logiciel, il a fait ça C'est du iPoly mais vu les détails c'est un peu obligé Il fait principalement du concept art Donc c'est pour ça D'ailleurs ZBrush, dans ZBrush on travaille avec beaucoup de poly C'est pour faire des trucs de fou Mais si on veut que notre modèle soit dans un jeu ou imprimé et j'en passe Il va falloir l'optimiser un peu C'est pas compliqué mais ça se fait avec d'autres logiciels On peut le faire aussi avec ZBrush Mais il y en a pour lesquels ça fonctionne mieux on va dire On verra ça une autre fois, pour l'instant on fait Mumus ici Donc ZBrush bien pour le concept art Mais pas que pour les robots, c'est un exemple On peut faire des environnements, des personnages, des vêtements aussi Vous allez voir qu'on trouve de tout Ça peut être des props réalistes Comme ça peut être des props qui sont stylisés Que vous voyez dans des jeux comme Fortnite, des trucs comme ça On peut transformer des sculptes et en faire des images 2D Et travailler des textures sur Photoshop par exemple Pour faire des illustrations On peut créer des textures qui se répètent Par exemple pour le sol et pour les murs Ça peut être pratique Aujourd'hui on a tendance à faire ça bien et de façon procédurale C'est surtout du texturing fait avec Substance Designer Mais ça c'est un peu compliqué C'est avec des nodes et tout Et quand on touche pas à tous les corps de métier Et surtout quand on est débutant On peut très bien se contenter de faire ça sur ZBrush Pour nos petits projets Et d'ailleurs ZBrush le fait très bien On peut vraiment tout faire Bon voilà ce que j'avais à vous montrer Pas besoin de faire trop long pour montrer que En pensant le logiciel on peut aller super loin Maintenant on va ouvrir ZBrush Allez c'est parti maintenant on passe sur ZBrush Donc normalement je suis censé avoir la même interface que vous Je l'ai remise par défaut A l'exception près que certains auront peut-être des boutons Qui vont sortir de l'écran Parce qu'ils ont un écran trop petit Faut voir moi j'ai un écran 1920x1080 On verra ça après On peut régler la taille des boutons Voilà A chaque fois qu'on va ouvrir le logiciel Il va y avoir ce qui s'appelle une lightbox Qui va s'ouvrir La lightbox elle est reliée au dossier racine de ZBrush Vous savez quand vous faites clic droit Rechercher l'emplacement du fichier Là où vous avez toute la data etc C'est là que se situe en gros la lightbox A l'intérieur il va y avoir des brushes en plus Des matériaux en plus Texture C'est là qu'il y a la sauvegarde rapide Ça c'est très important Des trucs en lien avec la nouvelle feature de rendu Vous avez des petits templates comme ci comme ça Des tools sur lesquels vous pouvez retravailler Par exemple il y a des femmes, des chiens, des hommes Des sphères Des trucs comme ça Voilà Donc pour l'instant c'est pas très utile On va faire avec ce qu'on a C'est surtout utile pour la sauvegarde rapide Parce qu'avec ZBrush ça crache souvent Si vous travaillez avec trop de polygones Et que votre ordi ne suit pas C'est souvent le cas Donc faites attention On va sauvegarder souvent Mais sinon la quicksave souvent nous sauve la vie Donc il va falloir aller là dedans De temps en temps Voilà Donc on peut fermer la lightbox en cliquant sur hide Ou en cliquant sur lightbox Vous pouvez en créer une nouvelle Mais ça sert à rien Donc on le fait pas Voilà Ensuite comment est composée notre interface Alors En vrai C'est pas très compliqué Parce qu'on a une ligne d'onglet en haut Dans lequel il y aura tous les boutons Et l'interface est entièrement customisable C'est à dire que là Ici là Tout ça là Et ici là C'est des boutons qui sont ajoutés Même ça là Tool Bah en fait c'est l'onglet Tool qui est ici C'est une boîte à outils Et à l'intérieur C'est avec ça qu'on va surtout travailler ZBrush se base presque Autour de cet onglet Tool en fait Parce que c'est là qu'on va avoir tous nos outils Tout ce qui est utile à la déformation Etc A la sauvegarde L'ouverture de fichiers Bon On va pratiquement tout avoir ici Mais pour le reste Par exemple dans Transform C'est là qu'on vient chercher pour Le gizmo Pour recentrer notre objet au milieu Le bouger à gauche, à droite, etc Voilà Donc ici là C'est juste des boutons Comme ça Qui appartiennent aux onglets Qui sont là A gauche on va avoir Les paramètres du brush Donc quel brush on a Comment il se reproduit La forme qu'il a Avec l'alpha Le matériau qu'on lui donne Mais bon Ça c'est le matériau En gros c'est tout l'objet Sur lequel on va sculpter Qui aura ce matériau là Donc c'est à vous de choisir A lequel vous plaît le plus Il y en a qui sont plus mat Il y en a qui sont plus shiny Il y en a qui sont faits Pour révéler Les espèces de petites crevasses Les petites rainures Donc des fois c'est utile Quand vous faites Du sculpt assez précis Des couleurs Mais bon ça on s'en fout Pour l'instant Voilà Donc Ici vous avez aussi Un onglet de plus Comme tout ici Ils ont mis brush à gauche On peut le déplacer Et en bas c'est pareil On peut soulever C'est à dire qu'on va venir Prendre et mettre des boutons En fait On peut vraiment Customiser n'importe quoi Voilà Alors maintenant Pour que vous soyez plus à l'aise On va changer le langage Donc il faut aller dans Préférences Et tout en bas Langage Il n'y a pas besoin De redémarrer Vous cliquez Et ça change de langage Donc vous choisissez Le langage que vous voulez Ensuite pour la config On va voir comment Modifier un peu Votre interface Donc config Moi dans la description Je vous ai donné la mienne Pour la charger Là au du i Bureau Enfin je ne sais pas Où est-ce que vous l'avez mis Moi c'est là Et du coup Ça l'a chargé Il y a des boutons Mais ils n'y sont pas tous Déjà il faut commencer A sculpter pour les voir Donc On prend une primitive On clique sur tout ici Là On prend une primitive N'importe laquelle Edit Et ensuite On doit en faire A polymèche 3D Et là tous les boutons Vont apparaître Voilà Donc là c'est bon On a notre primitive On peut sculpter dessus On a tous nos raccourcis On n'a plus besoin D'ouvrir 36 000 onglets Pour travailler C'est super Si vous voulez Garder votre config Tout le temps C'est à dire qu'à chaque fois Que vous démarrez La config se met directement Plutôt que d'avoir la standard Et à faire l'audit 35 fois Surtout quand vous crachez Tout le temps C'est chiant Store config C'est ça qu'il faut faire Si vous voulez pas Si vous voulez tout remettre Par défaut C'est restore Standard UI Pour modifier une config Ici il y a le bouton Enable Customize Et Save UI Donc c'est ces deux là Qu'il faut utiliser Et je les ai mis en bas Donc on appuie sur Enable Customize Il se met en orange Et à partir de là Quand il est orange On peut aller dans N'importe quel onglet Et prendre Un bouton Et pour le prendre Il faut faire Ctrl Alt Et on le met quelque part En bas En bas Il n'y a plus trop de place Ouais Ça ne marche pas Hop Je le mets en haut Et quand vous n'en voulez plus Vous le jetez dans le viewport Voilà Ensuite vous faites Save UI Et cette interface Et la vôtre Qu'est-ce que je voulais dire aussi On avait parlé au tout début Qu'il y en a Ils ne pourraient pas avoir Tous les boutons Parce qu'ils ont un écran Trop petit Alors déjà de base Je crois que la taille des boutons Est à 48 Et moi je suis descendu à 42 Déjà un écran 1920x1080 Donc si vous avez un écran Encore plus petit Il va falloir baisser encore plus La taille des boutons Donc il faudra jouer avec C'est dans préférence Interface Et là vous avez Button Size Et c'est ça qu'il faut modifier Donc moi je l'ai baissé à 42 Vous faites comme vous voulez Mais il faut que Il faut essayer de tout rentrer Après vous n'êtes pas obligé D'utiliser mon interface Mais c'est pour ceux qui veulent Ceux qui ont la flemme De s'en créer une Ça risque de ne pas rentrer Je pense Sauf si vous avez un gros écran Dans ce cas là Tant mieux Voilà C'est tout pour l'interface Maintenant c'est bon Étape suivante Comment gérer la caméra Dans le viewport Donc le viewport C'est ça C'est à l'intérieur De votre document Là ce qui est en gris clair C'est votre vue 3D Donc comment se déplacer Avec le stylet Vous allez juste appuyer Et vous allez faire tourner La caméra Autour de votre objet Ensuite avec Shift Ça va bloquer La caméra dans une vue Face Gauche Dessus Enfin comme vous voulez Pour déplacer l'objet En restant dans une vue Il faut appuyer sur Alt Et ensuite On déplace avec La souris Juste en appuyant C'est l'équivalent De un clic gauche souris Mais par contre La souris sur Zbrush C'est moyen Et pour finir Zoomer Dézoomer Alt Clic Relâcher Alt Ça c'est un peu farfelu Mais c'est comme ça Voilà Donc on tourne En appuyant tout simplement Shift pour bloquer Dans une vue Alt Clic Pour déplacer comme ça Et Alt Clic Dézoomer Alt Clic On relâche Alt Hop Voilà C'est tout ce qu'il y a à savoir Donc gardez bien en tête Que ça c'est pour se déplacer Dans le viewport Et qu'on déplace la caméra Et non l'objet Quand on veut déplacer l'objet C'est différent Là d'ailleurs On est en mode dessin C'est à dire que c'est ici On est en mode draw C'est la touche Q Et ensuite Si vous voulez passer Avec le gizmo C'est W Ou une autre touche Mais bon J'utilise que W Parce que de toute façon Avec le nouveau gizmo On a tout On a rotate On a tous les axes On a scale Avec le carré Qui est juste là Et Et Bouger Faire une translation Avec les flèches Donc là Ctrl Z Pour revenir en arrière Vous allez voir A chaque fois que je fais une modification Hop Il y a la barre en haut à gauche Ici là Juste là Qui arrête pas de s'incrémenter Et en fait ça C'est A la place de faire des Ctrl Z Vous pouvez revenir en arrière Juste comme ça Voilà C'est une espèce de timeline Ensuite du coup Je vais ajouter un autre objet Donc Dans le subtool là Parce qu'on a créé une primitive Ça s'est mis ici Et donc en fait Ici c'est tous les subtools Donc on va avoir tous nos objets ici Et en gros le tool C'est l'ensemble C'est l'ensemble De tout ce qu'il y aura là Et en gros C'est ce tool Qu'on sauvegardera plus tard Pour sauvegarder notre projet Mais d'abord Append Pour ajouter Une autre primitive Donc là Cette fois Je vais mettre une sphère Et pour bien que vous compreniez Je vais déplacer cette sphère Je suis bien dessus Oui je l'ai sélectionné Parce que sinon Des fois on ajoute Mais c'est pas sélectionné Du coup on bouge le carré Au lieu de la sphère Ctrl Z Donc là je vais bouger la sphère Mais du coup La sphère elle est plus au centre Et du coup Ma symétrie elle est niquée Parce que la symétrie Vous voyez Il y a le petit point droite Qui est rouge Et à gauche Il est complètement dans le vide Si on regarde sur le carré Là il faut que je réactive la symétrie Parce qu'elle est activée Sur la sphère Mais pas sur le carré Donc j'active la symétrie Et ici on peut voir Que là c'est bon C'est bien symétrique Donc quand vous modélisez Par symétrie Il faut vraiment faire attention A ne pas bouger votre objet Et surtout pas Le faire tourner comme ça Le faire prendre un angle Parce qu'après C'est vraiment foutu Là il y a encore une chance Pour la sphère Je vais cliquer sur la sphère J'enlève la symétrie Et dans transforme Vous avez un truc Ça s'appelle S pivot Et ça va recentrer Votre sphère Donc là hop J'ai recentré ma sphère Mais le pivot Lui par contre N'a pas suivi Il faut juste cliquer Sur ce ping Pour mettre le pivot Au centre de votre objet Il va se mettre automatiquement Mais il va se mettre Au milieu De la partie Qui est non masquée Donc si votre objet L'ensemble de votre objet N'est pas masqué Il va se mettre Au centre Mais si vous avez Une partie qui est masquée Il ne va pas la prendre en compte Il va prendre en compte Que ce qui n'est pas masqué Du coup le pivot Va être un peu décalé Donc là je vais cacher la sphère Le carré pardon Je clique sur le point Et pouf Ça c'est parfaitement mis Voilà Si je fais CTRL Z Et que là je masque CTRL Hop Si ici je viens Appliquer le ping Pouf Et bien là ça se met au milieu Ici ça ne prend pas en compte La partie qui est masquée Voilà Donc pour démasquer On fait un coup de masse Dans le vide Et je repigne Et là tout est centré Et normalement Je peux refaire de la symétrie Voilà Ça c'est dans le cas Où vous vous êtes fait baiser Parce que vous avez déplacé Votre objet Alors maintenant On va voir comment On sauvegarde son projet Donc là on a Tous les subtools Et en gros On va sauvegarder Sous format Z-tool De toute façon Il n'y a que ça Mais voilà On sauvegarde Vous incrémentez A chaque fois que vous faites De nouvelles modifications Histoire que si jamais Vous avez fait une connerie Vous pouvez revenir en arrière Voilà Donc c'est pas un format OBJ Si jamais Vous voulez exporter Sous format OBJ Vous sélectionnez l'objet De votre choix Si vous en voulez Plusieurs Vous les fusionnez On voit ça Juste après D'abord on va voir Les brushes Et du coup Export Et là c'est sous format OBJ On a un peu de tout Il n'y a pas le FBI Si vous voulez exporter Sous le format FBX Pardon Il faut aller dans Z-plugin Et là vous avez FBX import et export Avec plein 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 de Plein 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 de paramètres Et c'est vous qui décidez Absolument Tout ce que vous voulez Comme paramètres Et quand vous voudrez Charger votre projet Il faudra faire L'autre tool Qui est juste à côté De sauvage Attention à pas faire import Parce que import C'est pour importer Un objet Donc Si vous faites ça D'ailleurs Prenez bien soin D'ajouter une primitive Parce que Quand Il faudra sélectionner Cette primitive Et lorsque vous allez Importer L'OBJ Que vous allez importer Il va remplacer Cette primitive Ce que vous avez sélectionné Voilà C'est tout Allez on continue Et pour que ce soit Un peu plus compréhensible Je vais enlever De primitive Donc je la sélectionne Et en dessous Je clique sur delete Delete Alors des fois Il vous met un message Est-ce que vous êtes sûr Vous mettez oui Ou sinon Ils vous disent On va vous le redemander A chaque fois Donc vous faites non Vous faites en fonction Donc là vous voyez On voit le quadrillage Parce que c'est pas En très très haute résolution Là on le voit Je vais vous montrer D'un peu plus près On voit tous les petits carrés Qui composent la sphère Pour afficher justement Les frames C'est ici Draw polyframe Vous cliquez une fois dessus Et du coup Ça va ajouter une couleur Donc là Comme de base Le matériau est rouge Ça nous fait une couleur Un peu bizarre Moi je travaille en gris Matcap gray Et hop Polyframe Donc là On a Un groupe Donc Si vous voulez La couleur Dans ZBrush Définit le groupe C'est à dire Qu'on pourra lui attribuer D'autres groupes En masquant Ctrl W Ça fait un nouveau groupe Et en fonction de ça On pourra couper Faire des choses Déplacer Séparer On travaille beaucoup Avec les groupes Dans ZBrush Mais c'est pas ça Que je voulais vous montrer Enfin si C'est à dire que Fill Vous avez deux petits noms En fait en bas Il y a Line Qui monte le wireframe Et Fill Qui monte le groupe Voilà Et donc On laisse les deux cocher Et puis on met Polyframe Pour voir un petit peu Comment ça se passe Si par exemple Je prends un brush On va prendre le normal brush On est dessus déjà Et que je commence à dessiner On va voir Que la résolution Elle est pas ouf Et dans ZBrush On travaille beaucoup Avec le Dynamesh Le Dynamesh Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà De base Si on voudrait une meilleure qualité On pourrait carrément Subdiviser directement En faisant CTRL D On gardera un maillage Qui serait quasiment parfait Mais C'est pas toujours utile De faire ça Admettons je déplace Là j'utilise l'outil Move Ça va tout bouger Et au bout d'un moment La géométrie Va se casser la gueule Et là On aura beau subdiviser Ce sera pas Hyper beau Il faudra monter Mais dans des Beaucoup 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 de millions Là vous voyez déjà Ici je suis à 2,80 millions On va éviter de monter Trop trop haut non plus Juste pour que Ici Ça se passe bien En fait on a tellement Étiré que C'est pas bon Donc là Ici Vous avez un historique Des subdivisions Vous pouvez revenir au tout début Hop Donc là ça vous montre Que c'est complètement fucked up Pour éviter ce genre de choses Comme je vous disais On travaille beaucoup avec le Dynamesh Le Dynamesh de base Se trouve dans géométrie Juste en dessous de l'onglet Subtool Dans une sous partie encore Vous cliquez sur Dynamesh Et il est ici Vous pouvez l'activer Moi je l'ai mis en bas Juste là Parce qu'on travaille tout le temps avec Donc forcément On va utiliser la timeline Juste en haut Pour revenir en arrière Hop Voilà Et donc ici On a notre sphère Le Dynamesh Ça fait quoi ? Ça recrée votre objet A l'identique En recalculant les polygones En fonction de la résolution Que vous avez choisi La résolution est ici Donc là Si je fais un Dynamesh On va activer Le maillage Un petit peu Pour voir le wireframe Hop Dynamesh Et donc là Ça m'a fait un peu plus de polygones Excusez moi Mais vous avez vu que Bon C'est un peu Le maillage Il est un peu n'importe comment Mais nous on s'en fout Parce qu'on est là Pour faire des sculptures Et vous allez voir Pourquoi c'est très très utile J'enlève le maillage On va refaire L'expérience de tout à l'heure Où on va y tirer Sans arrêt Là ça commence A être très très beau Si je fais un Dynamesh Et bien En fait On a déjà activé le Dynamesh Il reste activé tout le temps Et à chaque fois Que vous allez masquer dans le vide En faisant CTRL Cliquer glisser Et relâcher Et bien Ça va recalculer le mesh Ça va appliquer le Dynamesh Une nouvelle fois Donc Si je fais CTRL Z Et que je mets Une résolution Beaucoup plus haute On va passer à 500 Hop Ça va me faire Un truc un peu plus précis Vous voyez Ça a conservé Les détails dégueulasses Qu'il y avait Mais bon Si vous faites Autrement Des détails Un peu plus importants Je sais pas moi Du DEM standard Comme ça Si je fais un Dynamesh A 100 Une résolution de 100 Je vais perdre du détail Alors que si je le fais Ah bah voilà 1300 Ça met un peu de temps Voilà En plus Vous voyez On monte à 4 millions de polygones Ici Vous avez Active Points Active Points En fait Si vous voulez C'est Le nombre de polygones Du Subtool Sélectionné Quand vous aurez Plein 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 de Subtools Vous pourrez voir Le nombre total De polygones De la scène Juste en dessous Total Point Voilà Mais là Vous voyez Ça a bien gardé Les détails Et ça a même gardé Les détails Du quadrillage Juste ici Bon On va revenir En arrière Maintenant que vous avez Compris Ce qu'est le Dynamesh Et à quoi il sert Je suis revenu tellement En arrière Que le Dynamesh C'est désactivé Je vais le réactiver Et du coup Vous gardez La résolution En fonction De ce dont Vous avez besoin Parce que Si S'il y a 20 Bon encore Ça passe là Mais je sais pas Mais il y a des objets Des fois C'est Vous avez pas Assez de polygones C'est trop moche Vous pouvez pas Sculpter correctement En fait Voilà Bon là C'est assez Pour vous prendre Des exemples De brush Parce que là On va passer A la partie brush Je vais vous expliquer Les familles de brush Et comment ça fonctionne Pour mieux vous expliquer Tout ça J'ai fait un petit montage Photoshop Voilà C'est celui là C'est une image jpeg Vous pourrez le retrouver Dans la description Avec un bloc note Dans lequel il y aura Tous les raccourcis Dits Dans la vidéo Enfin Le plus de trucs possible Voilà Comme ça Ça vous mâche Un peu le travail Allez maintenant On passe au brush Alors à gauche Vous avez les raccourcis Pour voir comment on y accède Parce que dans cette brush Quand vous cliquerez ici Sur brush Vous verrez tous les brushes normaux Mais lorsque vous allez appuyer sur control Vous allez faire apparaître une autre famille Par exemple Avec control On a la famille des masques En cliquant Tout en maintenant control Vous aurez Toutes les façons de sélectionner Ensuite Avec control shift Vous aurez trois familles différentes Le clip Le slice Et le trim En faisant shift Vous aurez le smooth Mais le smooth se trouve aussi Directement dans les brushes Mais il y a un raccourci Parce qu'on l'utilise tout le temps Voilà Donc on va repasser A la liste Alors on commence On a les brushes simples Qu'on verra après D'abord On a le masque Le masque c'est une zone Qui est Donc quand on la masque Cette zone empêche toute modification En deuxième On a le smooth Qui vient adoucir les angles Et qui va détendre le maillage En troisième Le clip Qui va aplatir les polygones Le trim Qui va couper et reboucher Alors attention Ca crée un autre groupe Au moment où ça rebouche Le slice Lui va créer des groupes Et les IMM Ce sont des brushes Qui sont remplis d'objets A faire apparaître Sur un mesh Voilà Et les deux derniers brushes Ce sont des brushes Qui sont trop avancées Donc on va On va pas en parler pour l'instant Donc maintenant On va voir ça au cas par cas Allez on va commencer par le masque Je vais venir sélectionner Le lasso Ah bah je l'ai déjà Donc Contrôle On masque le mesh Contrôle Alt On démasque Contrôle On glisse dans le vide Pas sur le mesh Et ça va Enlever tout le masque Présent sur le mesh Maintenant si je viens Masquer Mon mesh Et que je fais Contrôle Clic Ça va adoucir le masque Si à l'inverse Je fais Contrôle Alt Alt Ça fait toujours l'inverse En fait Ça durcit le masque Voilà Donc ça c'est valable Pour tous les masques Lasso Pen Cercle Rectangle Il y a un brush Qui s'appelle Le curve mask C'est une façon assez particulière D'appliquer les effets Du masque On le retrouve aussi Pour le clip Qui donne Le clip curve On a le trim curve Et le slice curve Voilà Donc le curve Comment ça marche On vient choisir Notre Mask curve Juste là Donc hop Je fais un coup dans le vide Pour enlever le masque Contrôle On glisse Ça fait un trait Avec un côté Qui embraye Et qui verra Ce côté Masqué Et l'autre Où il n'y a rien Il n'y a rien Hop Je clique Je le fais Ça met le masque Si en bout de course A la fin J'appuie sur alt Enfin je maintiens alt Et que je relâche Là ça démasque Donc je vais remasquer tout ça Euh Non Je vais tout enlever Euh Contrôle Plus alt On relâche alt Et on va un peu plus loin Ça crée une courbe Si je ne veux pas faire de course Je peux aussi faire un angle En faisant contrôle J'appuie deux fois sur alt Sur place Et hop Voilà j'ai un angle Donc voilà comment on utilise le cœur Et ça c'est valable pour le trim Le slice Et le clip Aussi Alors maintenant le smooth Comment ça marche Donc Contrôle Je vais enlever le masque Avec masque de lasso Je vais changer de brush Euh Clé build up Hop On va faire quelques gribouillis Et maintenant on va voir ce que ça fait Avec shift C'est le smooth Ça adoucit complètement En fait ça va venir détendre Ça va appliquer un espèce de relax Ça va détendre les fubles Vous voyez là c'est Ça part un peu sur la droite C'est déformé Et là hop Ça remet droit un peu toutes les lignes Et du coup ça adoucit Et ça casse les angles Voilà Ça c'est le brush le plus simple Le smooth Alors le clip En haut à gauche CTRL SHIFT On sélectionne le clip curl ici Et on utilise la partie du coup Qui est sombre Pour appliquer la modification Donc là Ça va aplatir tout ce qui est en haut Paf C'est venu l'aplatir Ça va pas couper ça Ça a juste déplacé les polygons vers le bas Et ça les a aplatis Du coup il faut faire surtout très attention Quand vous aurez Des trucs comme ça Ou là en bas il n'y a rien Et en haut il y a quelque chose Donc du coup quand vous allez aplatir Forcément Vous allez avoir ce genre de truc Ça c'est assez facile à enlever C'est pas un problème On peut utiliser le trim Qui coupe et rebouche Ou sinon vous ne faites pas ça à tout court Ce sera plus simple Vous aplatissez pas ce genre de choses Voilà Ensuite le trim Comme je viens de vous montrer Ça coupe Et ça rebouche Mais ça rebouche avec un groupe différent Et un maillage différent Donc il faut faire attention Souvent il faut faire un dynamage derrière Et un CTRL W Pour redonner le même groupe à tout le monde Pour finir On a le slice Toujours CTRL SHIFT C'est le dernier Non c'est celui du milieu Slice curve Voilà Hop Qui lui n'apporte aucune modification Au mesh Mais qui donne un groupe en fait Et grâce à ça On va pouvoir afficher une partie Pas une autre Séparé etc On voit les groupes juste après Maintenant le plus rigolo On va voir les brushes Qui sont dit Normaux on va dire Donc bon là je vais retourner en arrière Histoire d'avoir ma boule toute belle Hop Je vais enlever ça Et je vais subdiviser En faisant un CTRL D Pour avoir un peu plus de détails Voilà Donc là on est passé à 174 000 polygons Et là on a le nombre de subdivisions On peut revenir en arrière comme ça Là on est à 43 000 de base Mais à chaque fois qu'on subdivise Ça fait x4 Donc quand vous arrivez à 1 million Ou 4 millions Faites attention Le x4 est assez violent Bien alors maintenant On passe aux brushes Donc pour les brushes Comment ça se passe ? Vous avez vu qu'en bas J'ai des petits raccourcis de brushes C'est ce que j'utilise le plus Entre guillemets Ensuite vous allez avoir L'onglet brush Dans lequel il y a ce bouton Qui est le même que celui là Je vous avais dit Que tous les boutons Qui sont à l'intérieur Ont été pris Pour faire une interface de base C'est Pixologic qui a fait ça Moi je l'ai prise Et puis je l'ai améliorée Et donc dans brush Vous allez avoir ce bouton Qui affiche tous les brushes Qui sont dans le logiciel De façon permanente Donc vous n'aurez peut-être Pas tous les mêmes que moi Parce que moi j'en ai en plus Et du coup si vous voulez Les mettre en raccourci Vous savez il faut faire Enable Customize Ctrl Alt Cliquer Et le glisser quelque part Sur votre interface Donc là ils y sont tous Mais le problème C'est que les icônes ici Elles sont trop larges Par rapport à ce que j'ai mis en bas Genre ça va vous prendre Trop trop de place Donc pour avoir Des plus petites icônes Il va falloir aller Dans brush Vous cliquez Sauf qu'elles y sont pas toutes Donc comment vous faites Vous cliquez Vous en sélectionnez un Genre je sais pas moi Slice rectangle Oui ok Saufou Et là brush Et pouf Le slice rectangle Se met ici en tout petit Et donc là vous prenez Vous cliquez glisser Paf Et voilà Et pour ceux que vous voulez pas Vous voulez jeter dans le viewport Le viewport c'est ça C'est la vue 3D Comme ça Bah ça disparaît Qu'est ce que je voulais dire Oui et donc En plus de ça Donc là on a tous les brush Du logiciel Qui sont là De façon permanente Mais on a aussi des brush En plus dans la lightbox Dont je vous avais parlé Au tout début Lightbox qui est relié Je le rappelle Au dossier racine De cette brush Donc pour y accéder Il va falloir faire Un clic droit Sur le .exe ZBrush Que vous avez sur votre bureau Pour lancer le logiciel Et vous faites Ouvrir l'emplacement Du fichier Oui Et hop Vous allez arriver là ZBrush 2019 C'est bon Et donc là Pour vous montrer Un petit peu Vous avez donc Dans votre lightbox Un onglet brush Dans lequel vous avez Des plein 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 De brush en plus Donc Pixologic a pris Et a mis de façon permanente Ceux qui sont plus efficaces Mais il y en a plein d'autres Qui se ressemblent un peu Ils sont différents A peu de choses près Et moi j'ai rajouté Un dossier Zéro my brush Dans lequel il y a encore Des sous dossiers Avec encore plein 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 de brush Voilà Et donc pour Pour mettre des brush En plus ici Il va falloir aller dans Une fois que vous êtes Dans votre dossier racine ZBrushes Et là J'ai mis Zéro my brush Vous mettez tous vos brush Voilà Bon là il n'y a que des Que des Que des brush Mais vous pouvez aussi Mettre des images Etc Ça ne le prendra pas en compte Ça ne polluera pas Votre lightbox Donc ça C'est bon Et ensuite Vous pouvez avoir Vos brush De façon permanente Dans le logiciel C'est à dire A chaque fois que vous Démarrez le logiciel Vous n'avez pas besoin De venir chercher Dans votre lightbox Les nouveaux brush Que vous avez téléchargé Et que vous adorez Que vous voulez tout le temps Utiliser Il y a moyen de le mettre De façon permanente Dans ZBrush Donc il faudra aller Dans votre dossier Au tout début Juste avant ZBrushes Où il y a tous les dossiers Et vous allez dans ZData Brush Preset Et à l'intérieur Vous avez Une tonne de brush Et vous mettez Celui que vous voulez Comme ça En plus de ça Vous pourrez le mettre En raccourci Et ce raccourci A chaque fois Que vous allez démarrer Vous verrez Votre brush Parce que si vous prenez Dans votre lightbox Un brush Que vous le chargez Hop Ça là Ce dam standard là Qui fait partie Que de la lightbox Si je viens Et que je le mets En raccourci La prochaine fois Que je vais y redémarrer Le logiciel Ça va me faire Une case vide En fait Parce que je ne l'aurai pas Rechargé Il faudra venir Le recharger A chaque fois C'est pour ça Qu'on va dans ZData Brush Preset Et qu'ensuite On met le brush Voilà comment vous chargez Vos brush Allez maintenant On va faire joujou Avec quelques brush Donc d'abord Vous prenez votre sphère Et vous lui appliquez Un dynamesh Voilà Donc ensuite Normalement De base Par défaut ZBrush vous propose De suite Le standard Le brush standard En gros C'est un brush Vous pouvez avoir En gros Une idée De ce que font les brush Juste en regardant L'image du brush Parce que Là on voit Que ça fait Un espèce de tube Et si je viens Appuyer Ben voilà C'est ça que ça fait Ça fait un espèce de tube En gros ça ne crée pas de matière Ça fait juste Que pousser les polygones Vers le haut En fait Vers le haut du curseur Voilà Donc Si j'appuie Ça va soulever Maintenant si j'appuie Sur alt Ça fait l'inverse C'est un peu Comme le principe Des masques Pour démasquer Etc Alt c'est toujours Le truc qui va faire L'inverse Ici vous avez Deux boutons Z add Et z sub Si je passe en z sub Sans appuyer sur alt Ça va enlever Enfin ça va pousser Les polygones Ça va faire l'inverse Que le brush de base Est censé faire En fait Voilà Donc ça ne sert à rien D'appuyer sur ce bouton On a le raccourci alt En gros Si vous voulez En appuyant sur espace Vous allez avoir Tous les paramètres De votre brush C'est à dire La draw size Le focal shift C'est là où Se situe on va dire L'intensité Là vous avez l'intensité En gros Ça va pousser Les polygones Plus ou moins fort Vers le haut Du coup En gros Vous allez avoir Votre brush Là par exemple J'ai le standard Hop Je vais baisser Un petit peu la taille Voilà Donc là Je trace mon trait J'ai l'intensité Qui est à 25 Maintenant je vais la mettre A fond Pour voir la différence Là c'est à 100 Et là hop Vous voyez Ça a poussé De façon Mais beaucoup plus forte Les polygones Donc Voilà Hop Je vais repasser à 25 Il me semble C'était ça par défaut Voilà Donc maintenant qu'on a vu Les paramètres du brush Avec espace Maintenant on va voir Un autre truc Que je trouve super important Qui s'appelle Le lazy mouse Donc le lazy mouse Qui se situe ici Vous le retrouverez Dans stroke Et lazy mouse Ce qu'il faudra déplier Je ne sais pas si c'est déplié Pour vous Mais vous Vous allez le déplier Pour voir un peu la tête Que ça a Et en gros On a quelques paramètres A modifier Donc Déjà on va subdiviser Un peu notre sphère Deux fois 1, 2 Voilà Comme ça c'est tout lisse C'est tout beau Maintenant Donc là on a notre brush standard Qui a le lazy mouse D'activer Donc le lazy mouse Qu'est-ce qu'il fait Là Je ne pense pas Que vous arriverez à le voir En gros Derrière mon curseur Il y a un espèce De petit trait rouge Tout petit Et c'est là que Ça commence A faire pousser Les polygones En gros Ce n'est pas au niveau De mon curseur Là Ce n'est pas très utile Parce que le tri Il est vraiment rikiki On dirait vraiment Que ça pousse sous le curseur Mais en gros C'est vraiment différent Ça pousse vraiment Sous le curseur Quand on enlève Le lazy mouse Donc à quoi ça sert Le lazy mouse Le lazy mouse Ça sert à éviter De Quand on est Quand on doit Tracer un super long trait Là Par exemple On doit faire un super long trait Hop Ce n'est pas constant Ce n'est pas précis Et ça ne fait pas Une belle courbe En fait En gros Stroke Pouf Lazy mouse On va l'activer Et vous avez le lazy radius Donc le lazy radius Vous allez l'augmenter Et vous allez commencer A tirer Donc là Le lazy radius A augmenté La taille de mon trait rouge Et grâce à ça Je vais pouvoir Tracer de plus belles courbes Donc là Ça se voit vraiment J'ai tracé Comme un Comme un porc Juste avant Et là Ça fait un Plutôt Beau résultat Voilà Ça vous permettra De faire Des motifs En symétrie Etc D'ailleurs La symétrie Je vous montre vite fait La symétrie Se trouve Juste ici Vous avez Les trois axes Axe Z Pour la profondeur Y pour la hauteur Et X pour les côtés Droite et gauche Donc de base On se met sur X Et voilà Vous avez D'ailleurs X c'est aussi Le raccourci Pour activer la symétrie Ne confondez pas Avec les axes Etc Donc pour enlever Pour choisir Un autre axe Vous avez juste A cliquer dessus Vous pouvez même faire Deux symétries En même temps C'est à dire X et Z Donc côté et profondeur Donc si je fais Un truc ici Ça se répète aussi A l'arrière Si vous voulez Voilà Hop Et si c'était Avec l'axe Y Ça se verra aussi Là Hop Donc là Voilà pour la symétrie CTRL Z C'est bon Je vais rester sur X Et du coup Après Vous pourrez faire Deux jolis motifs Et des trucs comme ça Donc le Lazy Mouse Super utile Voilà J'enlève la symétrie Sachez que Quand vous activez Quand vous activez L'asymétrie Ou le dynamesh Sur un tool Un subtool Pardon Ben ça ne se met pas Pour l'autre Du coup il faudra Venir le faire Pour l'autre Là j'ai Un carré Que j'ai caché Je l'ai caché Avec l'œil Qui est juste là Donc là je ne sais pas Pourquoi il s'affiche Alors que Ah oui C'est parce que je suis en solo Ben oui Quel idiot Donc là Avec l'œil Vous cachez Et vous affichez Le carré En question Pour ajouter une primitive Vous faites Append Vous sélectionnez Une primitive Et donc là Par exemple Je veux travailler Avec la sphère En gardant le carré Pour les proportions Je ne sais pas Vous mettez une oreille Sur une tête Ou un truc comme ça Vous avez ici Un petit carré Transparence Pour voir à l'intérieur Et travailler Dessus Et sinon Vous pouvez Sans avoir Parce que quand vous allez avoir Un personnage entier Ou alors un objet Qui a plein de détails Qui a plein de boutons Je ne sais pas Vous faites une Gameboy Ou un truc à la con Comme ça Si vous voulez Ne pas avoir Décocher les yeux Tout le temps Les cocher Et tout C'est super chiant Il faut cliquer sur solo Solo ça va vous afficher L'objet sélectionné Uniquement Voilà Ça c'est vraiment Le plus simple Ok donc maintenant Veillez bien A A vérifier Que votre Lazy Mouth C'est remis par défaut Du coup C'est 0.25 par défaut Vous pouvez mettre 0.1 même Si vous voulez Ça reviendra A peu près au même Hop Voilà Donc maintenant Vous savez A peu près Tout ce qu'il y a A savoir Sur les brushes Mis à part Ce qui se trouve ici Donc Là vous avez Le brush Que vous avez sélectionné Ici vous avez La façon Dont se reproduit Le motif Et ici Vous avez le motif Donc Ça Vous avez bien des façons Donc en gros Le motif Qui apparaît un peu partout A différentes tailles Là ici La même chose Mais colorisé C'est à dire Au niveau de gris Donc ça va pas avoir La même intensité Là c'est juste C'est pas la même taille Là plus c'est blanc Plus ça pousse Et moins c'est blanc Moins ça poussera Le polygone vers le haut Freehand C'est quasiment la même chose Que d'autres Et Vous avez Dragreg Qui est Maintenir Enfin c'est faire Un clic et glisser Pour faire apparaître L'alpha Exemple Vous prenez un alpha N'importe quoi Vous pouvez en charger Il y a des gens Qui créent Des alphas Pour faire Des boutons Pour du hard surface Ou des trucs comme ça On va prendre Un tout simple Comme ça Cliquez glisser Et hop Votre forme apparaît Donc là Ça se voit pas trop Il va falloir monter Un peu l'intensité Là ça se voit trop Et c'est aussi En fonction de la taille Du brush Et de si vous avez Beaucoup subdivisé Ou pas Là je fais CTRL D Hop Deux fois Je vais tirer Et là ça se verra Déjà un peu mieux Je vais baisser l'intensité Ça se fait aussi En fonction de la taille Du brush L'intensité Hop voilà Donc ça c'est un exemple Parmi tant d'autres Vous avez des alphas Je vais vous montrer Dans mes brush Il me semble Que je l'avais mis Ah ouais C'est des brush Mais vous pouvez avoir Aussi des jpeg Là c'est des brush Mais vous pouvez juste Avoir un jpeg Avec l'information Comme ça De noir et de blanc Et créer le truc Je vais prendre celle là Par exemple Hop Shift Pour le garder droit Et voilà Là ça vous fait Votre ornement Donc plus vous avez De subdivisions Moins vous aurez De crénelage Ici comme ça Et plus ce sera beau Donc ça c'est une feature Qui est assez sympa Là ça m'a créé Carrément un brush Du coup Mais sinon Donc quand vous avez Une image Vous pouvez juste faire Importer l'image Hop Vous la glissez là Ou alors vous venez La chercher dans la lightbox Maintenant je vais repasser Sur mon brush standard Je vais enlever mon alpha Et je vais mettre Color spray Juste pour que vous voyez Ce que ça fait Je crois que mon curseur Est trop gros On va le baisser sa taille Et voilà en gros Ce que ça fait Hop J'ai baissé l'intensité En gros de base Si vous voulez voir Le motif Du standard Il est comme ça C'est juste un rond Du coup ce rond Quand il est randomisé Et mis à l'échelle Enfin Quand c'est colorisé Si vous voulez Il y a des nuances De noir et de blanc Ça aura une intensité Différente Un peu partout Il y a des ronds Qui vont pousser Plus que d'autres Et du coup Ça donnera plus de relief Ici Bon ça c'est quelque chose En vrai C'est pas un brush Qui est inintéressant Parce que vous pouvez faire Des trucs comme Des dos de crapauds Avec ou des trucs comme ça Après c'est libre recours A votre imagination Bon bah ça Hop On va le remettre Par défaut Et donc Voilà un peu Comment vous pouvez Paramétrer vos brushes Il n'y a pas 36 solutions Et C'est à peu près tout Maintenant dans les brushes Les plus utilisées Vous avez le move Plus votre brush Régo Et plus ça va Étirer Move topology Quand vous avez Plusieurs objets Mais qui sont Pas collés Entre eux Mais qui sont quand même Sur le même Subtool Bah move topology Ça va ne bouger Qu'un seul objet De la même façon Que quand vous bougez Celui-là Ça fait ça Vous avez par exemple Snake Oop Que j'aime beaucoup En gros Ça fait la même chose Que move Mais ça étire Sur le temps En fait Ça étire de plus en plus Ça crée pas de polygons Comme vous voyez Parce qu'au bout d'un moment Ça part en couille Mais ça étire progressivement Du coup Vous pouvez faire des formes Un peu plus intéressantes Voilà Vous en avez qui Rendre Le mesh Tout plat Là c'en est trois différents Le flatten Il est assez violent Il fait un truc Vraiment tout plat Moi j'ai le orb Edge flatten Pour faire des trucs Un peu stylisés C'est un peu la même chose Sauf que Ça le fait différemment On le voit pas forcément Mais ça le fait vraiment différemment Qu'est-ce que je pourrais Vous montrer d'autre Donc du coup Là on a Le standard Oh mince Le truc il est beaucoup trop gros Je vais augmenter l'intensité Pour bien le faire pousser Voilà Comme ça Et par exemple Après les brushes Vous pouvez les combiner entre eux Par exemple Vous avez le pinch Qui vient pincer Et du coup Bon bah s'il y avait rien Ça pincerait rien Mais là Vu que maintenant Qu'il y a une forme Et bah ça va venir pincer C'est ma forme C'est à vous de voir Il y en a beaucoup Je peux pas tous Vous les présenter Vous les verrez Au fur et à mesure Que je sculpterai Et que je ferai De vrais objets Etc Sinon pour sculpter Ce que j'utilise le plus C'est le clé Par exemple Comme ça Ça fait un peu Ça fait un peu dégueulasse Mais je sculpte avec Quand je suis à une Une résolution Un peu moindre Et c'est plus facile Après hop Je smooth Et je crée des volumes Etc Sachez que ça ne crée Pas de polygones Ça ne fait que les poussées Il y a une autre méthode De sculpte Qui crée des polygones C'est activer Il faut activer Le sculptrice pro mode Mais ça c'est un truc Un peu avancé Je vous le présente pas C'est vraiment Un tuto débutant Voilà Vous avez le dam standard Aussi qui fait Des petits traits Et tout ça C'est bien Vous pouvez faire l'inverse En appuyant sur alt N'oubliez pas Que alt ça fait Tout le temps l'inverse Du coup C'est assez sympa Voilà Donc maintenant C'est à vous de tester Il y en a qui gonflent Il y en a qui font des crevasses Vous avez vraiment de tout C'est vraiment la partie La plus fun de cette brush C'est tu sculptes Voilà C'est de l'amusement Allez c'est parti Maintenant on va passer A l'explication des polygroupes Alors dans cette brush Un polygroupe Correspond à une couleur Qui s'affiche Lorsque vous allez Cliquer sur le polyframe Cette icône du polyframe Possède deux autres Petites icônes à l'intérieur Qui sont là en blanc Parce que vous Vous pouvez les activer Les désactiver C'est à dire qu'ici Fill c'est la couleur Qui montre le polygroupe Et line C'est pour montrer le wireframe Donc quand vous avez Beaucoup subdivisé Votre objet Et bien là Le maillage Il va être hyper dense Et à la fin Vous aurez des objets Qui seront tout noirs Et vous verrez plus grand chose Là ça se voit pas trop Mais là voilà Là j'ai enlevé Les petites subdivisions Du coup ça ne me montre Que le maillage Et on ne voit presque plus La couleur à la fin Voilà Hop Donc là on est à 700 000 polygons C'est peut-être un peu trop Je vais repasser En polymèche Avec ma petite résolution Voilà Et donc on peut créer Des groupes par exemple En masquant Donc là on a Le brush lasso Hop Je vais venir masquer Pour que vous voyez mieux Je vais enlever le polyframe Hop Et quand j'appuie sur CTRL W Ça va donner un groupe Voilà Donc votre groupe Il sera plus propre Si vous le faites autrement Qu'avec un masque Ou alors si vous le faites Avec un masque Il faut beaucoup subdiviser Parce que là Il groupe en fonction Des polygons Je vais revenir en arrière J'enlève le masque Je subdivise Là on est à 600 000 Si je fais un masque Cette fois Hop Je pense que ce sera plus net Ah Si ça a donné un groupe Mais c'est la même couleur Ouais Donc ça des fois Il faut faire attention Voilà Je vais faire Delete Lower Et là Vous voyez que c'est quand même Un peu plus précis Mais il y a moyen de faire Encore plus précis Sans devoir subdiviser un maximum Hop On va revenir avec une meilleure résolution CTRL V Pour que tout l'objet Qui n'est pas masqué Aie le même groupe CTRL W Hop Donc là On est repassé Sur un groupe Qui est blanc Ce n'est pas le truc par défaut Blanc la couleur C'est vraiment Un nouveau polygroupe Si j'appuie sur CTRL W Ça va m'en donner plein Du coup je peux choisir la couleur Mais la couleur Ce n'est pas très important Autre façon du coup De séparer Et de faire des groupes Vous allez faire CTRL Shift Hop Slice Curve Et du coup le slice On avait dit que ça servait A faire des groupes Donc on peut faire des groupes Comme ça On peut faire des courbes Là vous allez voir Que ça reste assez droit En fait ça va créer Une nouvelle ligne Et ça ne va pas faire En fonction du wireframe Là ça va être Vraiment très droit Et du coup à quoi ça sert En faisant CTRL Shift Et en cliquant Sur une partie Ça va faire disparaître l'autre Et à partir de là Vous pouvez par exemple En bas à gauche J'ai mis les deux boutons Supprimer ce qui est caché Delete Hide Ou alors Split Hide Split ça va faire en sorte Que ce soit Un autre sub-tool Voilà Mais du coup Ils sont complètement ouverts Alors pour les reboucher J'ai mis juste à côté Close Holes Et voilà Alors vous allez voir Ça rebouche Avec Un nouveau polygroupe Si vous voulez que ce soit La même chose CTRL W Tout simplement Voilà Dans la mesure Rien n'est masqué Parce que si c'est masqué Hop Le masque En faisant CTRL W Va donner Un nouveau groupe Hop Je vais supprimer ça Je vais revenir en arrière Ici Et à quoi ça peut servir D'autre aussi Ben C'est plus facile De masquer une partie Comme ça Si elle a un polygroupe Comme ça On peut faire des modifications Et tout ce qu'on veut On avait dit que Une partie qui est masquée Ne peut avoir des modifications Du coup Ben là On va dessiner On veut vraiment pas que ça touche Mais on veut quand même gonfler ici Ah ben ça Ça s'arrête vraiment On peut plus On ne peut plus rien faire On peut utiliser le move Hop Comme ça On peut faire W Pour passer en mode Ismo Et déplacer directement l'objet Voilà Mais bon Pour l'instant Ça ne sert pas à grand chose De faire ça Je repasse en mode draw J'ai fait des petits ctrl z On revient à notre sphère Et là Pour redonner un groupe Ctrl w Pour que ce soit la même chose partout Bon mais du coup La ligne du slice est restée Mais c'est pas très grave On s'en fiche Un petit coup de dynamèche dans le vide Et ça disparaît Voilà Donc c'est à ça que servent Les polygroupes Ça sert à A être plus organisé A trier A masquer A séparer Autre chose Qui peut être utile C'est que là dessous Dans l'onglet tool Il y a des sous-onglets Il y a l'onglet polygroup Et alors là Il y a plein de boutons Et on peut faire Plein plein de choses On peut regroup by edge Group by normals En fonction de S'il y a du relief ou pas Ça va donner un polygroup C'est assez précis Il faut faire attention From masking Ça c'est le contrôle de w Une fois qu'on a masqué From polypaint En fonction des couleurs Parce qu'on peut peindre Avec des couleurs Sur l'objet Et ensuite Ça va donner directement Un polygroup Mais bon Ça sert à rien Enfin ça sert pas à rien C'est vraiment Dans certaines situations Vous allez utiliser ça Et sinon Autogroupes Ce que j'ai mis en bas à droite Qui est super utile Par exemple On va ajouter Un cube Une sphère Hop Je vais les déplacer On est en mode solo Donc du coup Ça n'affiche qu'un seul objet J'enlève le mode solo Voilà Hop Mais ils sont Ils sont pas Dans le même sub-tool Donc Pour les merges Je vais fusionner J'ai mis en bas ici Le bouton Merge down Ça va les mettre Sur le même sub-tool Hop Hop Et hop Ensuite Une fois qu'ils sont mergés En admettant Que vous ayez Le même groupe partout Du coup On va le donner CTRL W Voilà Je repasse en mode dessin Ils ont pas tous La même résolution Est-ce qu'un dynamesh Ça marche Oui Dynamesh Ça marche pour tout Et donc du coup Il y en a un de trop Je veux qu'il s'en aille C'est la sphère de droite Et bien en faisant Autogroupe Tout ce qui n'est pas relié Va se voir attribuer Un autre groupe Et en faisant CTRL SHIFT On peut sélectionner Faire disparaître Et split Pour l'instant Je vais pas le split Mais vous avez compris Le truc Ça sert vraiment A gérer Tous nos sub-tools Autre chose Tant qu'on y est Je vais choisir Cette sphère Hop Je vais la prendre J'inverse le masque Et avec W Hop Je recentre le pivot Sur la partie Qui est non masquée Et je vais venir La fusionner Avec le cube Alors on peut Faire fusionner Des Des formes Des sub-tools Des personnages Etc Mais il faut que ce soit En mode dynamesh Il faut que les deux Aient le mode dynamesh Que ce soit sur le même Le même sub-tool Et ensuite Vous faites un dynamesh Dans le vide Donc là je suis en mode move Donc on va passer en mode draw CTRL dans le vide On fait un CTRL mask dans le vide Pour enlever tout le masque Encore C'est la même chose Et là Boum Les deux ont fusionné C'est pas le même groupe Mais par exemple Maintenant qu'ils ont fusionné Si on fait autogroupe Tout ce qui n'est pas relié N'aura pas le même groupe Mais tout ce qui est relié Lui oui Hop Voilà Ils sont tous les deux violés maintenant Et en plus ils ont fusionné Ils ont vraiment fusionné Là je peux vraiment Plus rien faire En admettant qu'ils avaient pas le même groupe S'ils sélectionnent celui là Je le masque Je réaffiche tout J'inverse le masque Et là je le bouge Là vous voyez vraiment Que c'est complètement collé Il n'y a rien à faire On peut faire un dynamèche Pour faire un pont Des trucs comme ça Il y a plein de façons De relier un petit peu comme ça Voilà Donc ctrl W Pour qu'ils aient tous Un peu le même truc Et là vous voyez Ça fait des Ça fait des espèces de stris Oups J'agrandis mon curseur Et je smooth Et donc ça c'est une façon Aussi d'adoucir Ça sert à plein de choses Casser les angles Voilà comment fusionner des objets Après vous pouvez aussi utiliser les groupes pour supprimer de la matière On va dire que ça c'est un autre groupe Vous voyez Je vais le faire disparaître Delete hidden Close holds Ça remplace avec un autre groupe C'est pas grave Dynamèche On smooth Terminé Il y avait une autre façon aussi de le faire Hop Je l'avais montré tout à l'heure C'est avec le trim Qui supprime Et qui rebouche Donc là si vous voulez vraiment que votre carré soit plat C'est peut-être le plus utile Et le plus facile Hop Tac Voilà Allez c'est tout pour les polygroupes Donc maintenant si vous avez compris Je vais Donner un groupe A ce carré Je veux garder que la sphère Normalement de base la sphère elle est au centre Delete hidden Et voilà Au revoir le carré Donc transforme S pivot pour vérifier si le sub tool est bien au centre J'appuie sur W pour afficher mon pivot Je remets le pin dessus et c'est bon Donc là on est bien au centre Je vais repasser en mode draw C'est la touche Q Et voilà Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu Le reste des boutons Qui sont utiles et qui sont pas trop avancés Donc les principaux Donc je crois que je vous ai déjà montré la symétrie Donc vous appuyez sur X pour afficher la symétrie Ensuite il faudra choisir un axe X, Y ou Z Rappuyez sur X pour l'enlever Ou sinon vous venez juste cliquer Qu'est ce que vous avez ? Ah oui dans la symétrie Ce que je ne vous ai pas montré Un truc qui pourrait être très intéressant C'est la symétrie radiale Donc là Elle n'est pas dedans Je l'ai mis juste au dessus en fait Juste ici Donc je ne veux pas une symétrie radiale sur X Mais plutôt sur Y Je vais activer radial symétrie Et là je vais augmenter le nombre de ticks Si vous voulez là Le nombre de points Hop radial count Je vais le mettre à 57 Et là Vous allez voir Que ça crée des formes Ça peut être pratique pour modéliser certains objets Voilà Hop Donc ça c'est pour la symétrie Donc du coup vous pouvez faire du radial sur beaucoup d'axes Tous les axes qui sont disponibles ici Vous avez donc Là je vais faire De ce côté Hop Je fais des formes Comme ça Et vous avez Mirror and Weld Donc Mirror and Weld Ça veut dire faire un effet miroir Et Weld C'est fusionner les points entre eux Donc ça va Hop Ça va me faire un seul objet Dans lequel j'aurai ma symétrie Là c'est ici que ça Weld en fait Si vous voulez Voilà Et donc là Ça me l'a fait sur l'axe X L'axe des côtés Si je voulais que ça me le fasse sur l'axe Y Il faudrait que je clique ici Et voilà Là c'est un peu chiant Parce que les boutons sont tout petits Ça se voit à peine Mais en gros ça fait X, Y, Z Et c'est pareil pour supprimer par symétrie Etc Donc là par exemple Si j'appuie sur Supprimer par symétrie Sur l'axe X Ça va me supprimer la moitié En fait Ça peut être utile C'est vraiment situationnel Comme bouton Mirror and Weld On s'en sert assez souvent Quand vous faites des sculls par symétrie De personnages Par exemple Ou certains objets Comme des tonneaux Des trucs comme ça Des trucs assez simples Voilà Donc là je vais refaire un mirror and weld Sur l'axe X Si je le fais sur l'axe Y Ça donne ça Voilà C'est la même chose qu'en haut Vous voyez la ligne un peu qui démarque Je vais repasser sur l'axe X Maintenant je vais revenir au tout début Là où j'avais rien Je vais refaire Un standard Hop 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 Et là le problème C'est que quand je fais mirror and weld C'est le mauvais côté qui se met Donc comment faire Ici vous avez l'outil miroir Donc là je me remets sur l'axe X C'est pareil Vous avez encore les axes Et voilà Miroir Mirror and weld Et hop Vous avez votre symétrie qui est faite Voilà pour tout ce qui est de l'ordre de la symétrie Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Il y a le bouton extract ici qui est sympa C'est à dire qu'en gros vous avez masqué Donc là j'ai Mask open par exemple Hop j'ai masqué ça Et tout ce qui est masqué Quand je vais appuyer sur extract Ça va me faire une preview Et ça va extraire ça Donc ça peut être utile Dans le cas où Je vais prendre un rectangle Admettons je fais un pantalon à ma sphère Voilà un joli pantalon Extract Et là vous avez Six C'est la thickness C'est l'épaisseur Donc là je vais la mettre à 1 par exemple Je pense que c'est un peu gros Extraire Et voilà quoi Hop Donc j'appuie sur extract Mais en fait ce n'est qu'une preview Si vous voulez que ça se mette Il faut faire accept Donc là je fais accept Et ça se met ailleurs Je vais le supprimer Delete Ok C'était peut-être un peu gros Je vais baisser Comme ça Voilà Accepté Voilà Là ça fait plus symbole Ça le fait un peu mieux Hop Supprimer Ok Voilà J'enlève mon masque Donc ça c'est pour L'extraction Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré Il y a gravity en bas à gauche Qui est sympa C'est-à-dire que quand vous faites Un standard Je vous montre Je trace un premier trait Ça le fait de façon linéaire En gros Ça pousse les polygones Comme ça Et si je le fais avec de la gravité J'en mets un peu Ça va tirer vers le bas Voilà Comme ça Ensuite sur la droite Qu'est-ce que vous avez Donc on a vu autogroup Enable customise La résolution On a le polish Qui est sympa Donc par exemple Je vais prendre mon clé Hop Là c'est dégueu J'appuie sur polish En gros ça va faire un smooth Sur toute ma sphère Voilà Mais un peu plus propre Ça va polish les edges Ensuite Ici dans les boutons Donc vous avez solo Qui n'affiche qu'un seul Subtool Bon là il n'y en a qu'un Du coup il n'y a que lui Qui est affiché Tout ça on a vu Ça c'est pour créer un sol Hop Donc là il est sur l'axe Y Du coup c'est C'est la hauteur C'est là où on met nos pieds quoi Donc vaut mieux que Si vous voulez Si vous voulez que ce soit Vraiment un sol Bah que le truc Y soit mis Bon je m'en sers jamais Ici j'ai remplacé Tous les trucs de documents Qui nous permet de zoomer Dézoomer Etc par le lasso Le masque lasso Le masque pen Slice curl Etc Tous les trucs que j'utilise le plus Mask by cavité C'est un bouton Bah quand vous avez des cavités Ça les masque Hop Voilà Ça m'a fait un masque à l'intérieur C'est super Bon c'est utile Que dans certains cas Qu'est-ce que vous avez Ah oui tiens Hop Maintenant qu'on a un masque On a un gros masque ici Pour étendre le masque Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre Inflate C'est pour gonfler Donc admettons Bah Mask by cavité Comme ça Vous verrez bien J'inflate Et là ça gonfle Polish by features C'est un autre polish Qui a une fonction un peu différente Du polish normal Mask by polygroup Si vous avez plusieurs polygroup De différentes couleurs Vous pouvez les masquer Hum Pop 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 Ouais c'est tout Tout le reste on connait Donc maintenant Il reste plus Que le boolean A vous montrer Qui est vraiment intéressant Et qui est toujours utile Même pour les débutants Et voilà On aura à peu près fait le tour Donc tout ce que je vous ai montré C'est vraiment les trucs Qui sont utiles Quand on est débutant Après C'est à vous d'aller chercher Etc Ou quand je ferai les tutos De voir un peu tout ce qu'il y a Tout ce que j'utilise à côté Hum Il y a beaucoup 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 De sous-onglets Un qui pourrait être utile Dès le début Qui n'est pas trop compliqué C'est des formations Dans lesquelles vous avez Plusieurs types de polish Vous avez Bunt pour déformer Des trucs comme ça Hum Le smooth Inflate balloon Inflate Gravity C'est ça que j'ai pris Pour mettre ici Hum Ah non je suis même pas sûr Non non c'est pas celui là Celui là c'est vraiment Un truc qui crée une gravité Comme si Voilà Par exemple Vous faites le ventre D'un personnage Sans l'avoir encore Relié au personnage Et Il a un peu un gros bidou Alors vous faites un gravity Et pouf Voilà ça peut être une idée Il faut Il faut un peu poncer le logiciel Et regarder tout ce qui se fait Voilà Hop Donc maintenant Je vais vous montrer le boolean Donc sub-tool Append Non même pas On va juste revenir A notre sphère du début Non Ah non C'était un ancien projet Du coup Append Je vais mettre une nouvelle sphère Je vais supprimer l'ancienne Hop on va repartir sur une nouvelle sphère Voilà Et je vais faire Un petit dynamé Je vais subdiviser une fois Ça nous fera un truc assez plat Et nous voilà bien Alors concrètement Le boolean c'est quoi ? Donc le boolean c'est L'art d'additionner Ou de soustraire deux mèches différents Même de faire une union Donc comment ça fonctionne ? Aujourd'hui on a une super technique sur ZBrush Pour faire du boolean Qui s'appelle live boolean Et qui utilise la fonction boolean Mais avant on utilisait le dynaméche Pour faire ça C'était l'ancienne méthode Donc je vais d'abord vous montrer L'ancienne méthode Et ensuite je vais vous montrer La nouvelle méthode Donc pour ce faire Vous allez prendre une sphère Une primitive N'importe laquelle Vous allez me supprimer les subdivisions Et on va la dupliquer Donc là on a deux sphères La deuxième Je vais la déplacer un peu Pour qu'on voit Voilà Je la mets juste à côté Il faut que ça touche Pour que Les trucs prennent effet ici On va enlever Toutes les subdivisions Vous faites des let's lower Des let's higher On s'en fout Vous pouvez subdiviser autant que vous voulez L'important c'est qu'il n'y en ait plus ici Là je suis à 130 000 polygons Voilà très bien Et ensuite vous allez faire un dynamèche Il faut que les deux soient sous le dynamèche En fait Pour que ça marche Donc ça c'est ma première sphère Ça c'est ma deuxième sphère Dans la deuxième Ici du coup vous avez Addition Soustraction Et union Donc là pour l'exemple Je vais prendre Soustraction Et je vais Merge les deux ensemble Donc soit vous allez en dessous Vous faites Merge Down Soit j'ai mis le bouton ici Donc hop Je merge Je clique sur Draw Pour passer en mode dessin Et là je vais faire Un masque dans le vide Pour activer le dynamèche Et vu que celui du bas Était en mode soustraction Celui du haut On le touche pas Hop Voilà Ça soustrait Alors avant On faisait comme ça Même technique pour additionner On passe en dynamèche Je duplique Mon objet Ou vous choisissez Une autre primitive Je déplace ma deuxième primitive Je déplace ma deuxième primitive On passe les deux en additionné Je merde celui qui est au dessus Avec celui du dessous Et hop On masse dans le vide Et ça additionné Voilà Donc ça c'est pour l'ancienne technique Qu'on faisait avec le dynamèche C'est un peu pourri Maintenant c'est mieux Donc on va voir comment on fait Avec le boulet Donc attendez Je vais tout remettre à zéro Là Voilà On a notre sphère Très bien Maintenant voyons voir la technique Avec le boulet En haut à gauche Vous avez ce bouton Qui s'appelle Live boulet Qui va nous montrer L'action en temps réel En fait Donc je vais ajouter Non mais on va pas s'embêter On va faire avec des sphères Des cubes Hop Notre primitive Valet Un dernier cube Voilà Ce cube Que je vais Et là Étendre un petit peu Comme ça Hop On va faire un truc comme ça On va pas s'embêter Et Une sphère Voilà Par exemple Et on va faire en sorte Que du coup Le cube La sphère soit soustrait Par le cube Et cette petite sphère Et cette petite sphère aussi Comment ça marche Le même principe Que pour le dynamèche Sauf qu'on a pas besoin D'avoir de dynamèche activé On appuie sur Live boolean Et comme ça On peut avoir un aperçu De ce qui se passe En temps réel Donc Vous pouvez toujours sélectionner Vos objets La sphère La sphère et le cube Je baisse Et là Vous voyez Que ça se modifie Directement On peut Complètement Choisir Comment ça se profile Voilà Je vais prendre le cube Je peux faire des modifications Je choisis Que comme ça Cet objet Me plaît bien Je sais pas Ça ressemble à rien Et Voilà Et donc maintenant Je veux cet objet là Comment je fais Juste en dessous On a le boolean A déplier Et ensuite Make boolean mesh Donc faites attention Ça va faire un boolean mesh En fonction de tout Ce qui est visible Donc si vous avez un personnage Avec plein de trucs Mais que vous voulez faire l'action Sur un objet Genre sur l'épée du personnage Pour qu'elle ait une meilleure forme Faites vraiment attention Parce qu'après Ça va vous donner Un nouvel objet En fonction de tout Ce qui est visible Je vous montre Je vais ajouter juste Un dernier truc Une sphère Qui est là du coup Qui s'est mis à la même taille Que la toute première Je vais juste la cacher Et je vais faire Make boolean mesh Du coup Ce qui n'est pas visible N'est pas pris en compte Sinon ça m'aurait donné une sphère Où est-ce que ça se situe C'est là dedans Donc vous faites Happened Comme quand vous voulez Ajouter une nouvelle primitive Et à chaque fois Dans quick pick Ça va se situer A la toute fin Ici là Là il y a marqué You mesh Un truc bidule Et c'est ça Et donc Tous les objets Qui vous ont servi A faire ce nouvel objet Vous pouvez les remettre à zéro Si vous voulez Ou même les supprimer Pour gagner de la place Delete Delete Vous pouvez aussi créer un dossier New folder Hop Vous l'appelez primitive Et là dedans Vous mettez vos primitives Voilà Et vous fermez le dossier Et comme ça On n'en parle plus Maintenant je cache ce dossier Et je viens sélectionner Mon nouvel objet Que j'ai créé Avec le boolean Voilà Et du coup C'est comme ça Que vous créez des objets Parfois complexes Assez facilement Sur zbrush Grâce au boolean Et le boolean C'est trop bien Et vous pouvez mettre Autant d'objets Que vous voulez Et ensuite Vous faites un boolean Mesh Et voilà Donc là après Il y a juste le maillage En gros Si vous voulez Le cube Il avait un maillage Comme ça Append Cube Hop On regarde vite fait Voilà C'était à peu près comme ça Sauf qu'on l'a déformé Et tout ça Mais sinon Il a vraiment Un maillage assez propre Et ce maillage là Est venu se fixer Sur notre sphère Qui était Qui avait beaucoup plus de polygones Du coup ça a donné Pas mal de déformations Sur les bords Mais c'est pas gênant De toute façon Après on fait un dynamèche Et hop On travaille dessus Hop Petit dynamèche Et voilà Je mets en mes droits En vrai je peux tout supprimer Et ok Supprimer Et donc voilà Avec une primitive de départ Voilà pour le boulet Alors voilà C'est la fin Je pense que je vous ai montré Une partie qui est essentielle Pour commencer Je vous ai vraiment donné Les bases de ZBrush Pour comprendre à peu près Comment le logiciel marche J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé Parce qu'il y a beaucoup d'infos Après c'est difficile De faire très court Surtout pour les débutants Il faut faire en sorte D'expliquer un max de trucs Parce que sinon On est vite perdu Au moindre détail raté Voilà enfin bref Donc c'est le tout début De cette chaîne Je ferai d'autres tutos ZBrush Mais aussi des speed sculpt Et des tutos Pour apprendre à faire de la 3D Pour le jeu vidéo Principalement On pourra aller encore plus loin Encore Pour info Avec mon workflow Donc la façon dont je travaille J'utilise principalement ZBrush Et Maya Pour la modder J'utilise Substance Painter Et Photoshop Pour le texturing On apprendra à utiliser Unity & Real Engine Pour créer des environnements Une fois qu'on sera assez avancé Je vous montrerai aussi Des petits tricks Pour faire des rendus Hyper faciles Sans passer par Des logiciels Comme Maya Etc Pour pouvoir faire Des petits rendus d'objets Pour votre portfolio Quoi d'autre ? J'attends vos retours Avec impatience J'ai créé un Discord Où on pourra échanger Ou vous pourrez me faire part Des choses sur lesquelles Vous bloquez Ou que vous voulez voir Dans les prochaines vidéos On va essayer de faire ça bien N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Ou un abo pour me soutenir Et sur ce Je vous dis à bientôt Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada